Jean-Philippe Ballas pour la culture à 360 degrés, c'est Périscope, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Du théâtre ce matin Jean-Philippe et un grand acteur, Philippe Toretton dans La vie de Galilée de Brecht à partir de ce soir au théâtre La Scala à Paris. Oui, et il faut le voir, notre Galilée sur scène en pleine démonstration se débattre contre l'obscurantisme. Donc ceci est la terre, et là c'est toi, debout, maintenant la terre tourne. Et oui, décidément, nous ne sommes pas le centre du monde, et oui, oui, la science est bien là, nécessaire, indispensable, au service de tous. La science, comme le théâtre d'ailleurs, et c'est ce qui frappe d'emblée chez Philippe Toretton, cette obsession de travailler beaucoup pour faire simple ensuite. Allez, je vous emmène, on va le voir en répétition. Moi je soutiens que le seul but de la science consiste à soulager les peines de l'existence humaine. Ce que vous avez entendu par exemple, c'est accessible, c'est pas du tout un discours scientifique confus, obscur, s'adressant qu'à des initiés. Non, bref, je t'avais le souci que de s'adresser à tout le monde. C'est une pièce pour le peuple. Comme dit Galilée à un moment donné, moi j'écris pour le peuple. Ça, je me bats là-dessus. C'est ce que je disais à mes parents quand je suis rentré à la Comédie française. Ils n'osaient pas aller à la Comédie française. Ça les intimidait. Ils pensaient que le théâtre était quelque chose de très grave, de très sérieux, qu'il fallait s'y connaître. Non, non, il ne faut pas s'y connaître. Moi, j'ai envie de dire à tous mes contemporains qui n'osent pas aller au théâtre, c'est que lorsque vous irez au théâtre, si vous sortez en n'ayant rien compris, ce n'est pas de votre faute, c'est de la faute des acteurs et du metteur en scène, ou de l'auteur, si l'auteur est confus. Que l'on joue Shakespeare, Brest, Molière ou un jeune auteur contemporain, ça s'adresse à tout le monde. C'est fait pour tout le monde. Le théâtre, c'est fait pour tout le monde. Écoutez bien, il faut entendre ce que dit Philippe Toréton quand il raconte que ses parents avaient peur d'aller à la Comédie française. C'est vrai que ça peut intimider. Alors, tenez, justement, puisqu'on parle de la famille Toréton, je demande, la fille Marie, comédienne, elle aussi, qui n'en perd pas une miette pendant les répétitions. Parce que Marie Toréton, elle fait partie de la troupe de cette vie de Galilée. Elle a 26 ans, c'est sa première grande pièce, retenue alors que son propre père n'était pas au courant. Oui, ils vont vous raconter tout ça, avec pas mal de pudeur et beaucoup de tendresse. Oui, on en a parlé, j'ai beaucoup réfléchi parce que c'était pas forcément évident pour moi de démarrer sous son regard, de faire mon premier projet avec lui, mais très vite, j'ai accepté parce que je trouve ça beau et émouvant, la filiation et de pouvoir jouer avec lui. Oui, c'est la grande surprise pour moi quand Claudia Stavisky, la metteur en scène, m'a appelé pour me dire qu'elle avait vu Marie dans un petit théâtre à Paris et je lui ai dit, débrouillez-vous entre vous, moi je veux pas avoir mon grain de sel là-dedans, c'est trop compliqué, je pense, quand on a un papa comédien et puis elle était ravie et du coup, moi j'étais ravie qu'elle soit ravie de ça. Ça donne le trac, mais je suis très heureuse. Et je découvre des choses de lui aussi dans le travail que je connaissais pas. Je le vois sous un autre angle et en vrai homme de troupe et c'est une belle aventure. qui me connaît la vérité. Voilà, le père et la fille Philippe Thoréton dans la vie de Galilée de Brecht, la science contre le mensonge. On peut y voir une petite résonance avec notre monde d'aujourd'hui.